Bonjour, moi je suis Angéline Billa, je vais donner un témoignage. Comment j'ai reçu ma guérison à distance, juste en voyant le prophète Joel Grasso prier et intonuer un chant prophétique dans son église à Sarco. Moi je suis aux Etats-Unis et je ne le connaissais pas, je n'ai jamais entendu parler de lui. Et moi j'allais en ligne chercher un film négérien pour voir comme d'habitude quand je n'ai rien à faire. Et là je tombe sur sa vidéo et je clique. Je clique sur sa vidéo où je dis que c'était mon jour de guérison. Quand le Seigneur veut que tu reçoives ta guérison, il va ranger une situation où tu recevras ta guérison. Et je crois que c'est comme ça que le Seigneur avait prévu pour que je sois guérée. Voilà que j'ai écrit sur la vidéo. Je me mets donc aussi à chanter. C'était un chant en langue ivoirienne. Bon, étant une ancienne choriste, j'ai capté, vu le morceau. J'étais déjà aussi dans le bain. J'ai commencé à chanter, à chanter. Et subitement, je me suis envoyée par l'Esprit Saint. Je me suis mise à prier. J'ai été guidée par l'Esprit de poser ma main, croître sur mon sang gauche qui me fait toujours mal. Je me suis mise à continuer à prier, continuer à prier, continuer à prier, continuer à prier. Pendant que je priais, je vois comme une vision, comme un cafard qui quitte de mon sang gauche, qui tombe. Je te piétine, je te piétine, je te piétine au nom de Jésus-Christ. Tu vois, je vais sur le sang de Jésus. Je te boule lave le feu divin. Je continue la prière. Je m'arrêtais la vidéo pour continuer la prière. Je priais, je priais, je priais, je priais. Et après, j'avais l'impression que je ne ressentais plus la douleur. Parce que quand il y avait un petit frottement, je sentais mal. Je ne ressens plus la douleur. Comme j'avais déjà un rendez-vous avec le docteur, la semaine qui suivait, j'ai dit, OK, je ne vais pas annuler mon rendez-vous. Je vais quand même aller au rendez-vous. Je suis allée au rendez-vous. Le docteur même était surpris parce que généralement, j'avais toujours mal. Il me dit, mais tu n'as plus mal quand je faisais un examen là. Il dit, quand je te touchais, tu avais mal. Je dis, je n'ai plus mal mon docteur. Il dit, comment tu as fait ? Je dis, je n'ai rien fait. Le Seigneur m'a créé juste pour voir un prophète en voyant une vidéo du prophète. Il me dit, quel prophète ? Je lui ai dit, c'est un prophète africain. Je lui donne le nom. Je lui ai regardé sa vidéo. C'est comme ça que mon mal est parti. Il me dit, mais j'ai décrit le nom du prophète sur le papier. J'ai écrit le nom du prophète sur le papier. Il m'a dit, de rengrer, on a fait des amours, on n'a plus vu, on n'a rien vu. Les résultats sont sortis, il n'y a rien. Le mal que j'avais, il n'y avait rien. Alors, en fait, il disait, avant, à ma première visite, il disait que c'était un début du cancer, du sein. Mais quand je suis repartie, là, on n'a plus vu quoi que ce soit. Et j'ai dit, merci au Seigneur, que le nom du Seigneur soit loué. C'est comme ça que je reçois dans ma guérison, à travers la vidéo du prophète Joël Grasso. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Je n'ai jamais vu, on ne m'a jamais parlé de lui. Moi, c'est dans mes recherches, mes recherches des vidéos africaines que je suis tombée sur cette vidéo. Je dis merci que le Seigneur continue à l'utiliser et qu'il continue son oeuvre qu'il a commencée. et je continue à le soutenir en prière. Et que le Seigneur continue à vous bénir, vous qui travaillez avec lui, que tout son ministère soit élevé. Et merci infiniment. Je dis merci infiniment au Seigneur. Et merci pour vous qui avez mis cette vidéo. Je veux aussi dire un petit, un petit, dire un petit mot pour ceux qui parlent mal de lui et que c'est un charlatan, n'est pas un charlatan. C'est un homme de Dieu. La preuve en est que j'ai reçu ma délivrance à travers cette vidéo. La Bible nous dit dans le proverbe que celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Et celui qui ouvre ouvre les grandes lèvres porte quoi? Caut à sa perte. Celui qui ouvre les grandes lèvres court à sa perte. Nous devons faire attention de ne battre n'importe quoi pour salir les marges de quelqu'un. C'est une dimension de caractère inutile. Si tu n'as pas l'esprit qu'il a, ne sois pas jaloux. Dieu, je ne juge pas les gens. Dieu n'aime pas que nous parlions mal des autres. Nous évitons de porter des maléditions que nous ne devons pas porter. Le Seigneur l'a choisi pour faire un travail. Nous devons le soutenir par nos prières. Que le Seigneur soit loué infiniment. Je veux dire merci à Dieu, Lord Jesus, pour le soutenir pour le soutenir de le Président Joel Grasso. Il est un pastor qui est utilisé miraculeux pour sauver des gens qui sont en de la base de la base de la base. Les gens ne connaissent pas les gens de l'Avrace. Mais les gens de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique, ne connaissent ce que je parle. a lot of people in Africa are in in bondage of witchcraft and this man of God God is using him to save people to deliver them from that bondage and I want to say thank you to the law of Marty of using that man for saving those souls thank you Jesus thank you Lord for saving me in a know he have done that for others have seen videos I want to say thank you for what that man of God is doing in people's life may God bless everybody may God continue to bless him and protect him and bless also people that work with him may God sustain you guys in all his own the thankings when you be me and you all be blessed amen Jesus name